Après son adoption à l'Assemblée nationale par 105 députés, soit plus de 3 cinquièmes des députés de la 14e législature, la loi très controversée portant dérogation de l'article 31 de la Constitution doit être promulguée avant d'être définitivement actée. Une promulgation qui doit encore attendre car le Président de la République ne pourra le faire que dans les 8 jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Après de multiples recours déposés devant le chef du greffe du Conseil constitutionnel, le délai de la promulgation est donc de facto suspendu jusqu'à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel. Des recours introduits, notamment celui des 39 députés de Yehui Askanoui, conformément à l'article 74. Cet article stipule que le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle par le Président de la République, mais aussi par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale, soit 17 des 65 députés, dans les 6 jours qui suivent son adoption définitive. Ainsi donc, après leur expulsion lors du vote de cette loi, ils continuent le combat auprès de la juridiction constitutionnelle. Ils sont fermes sur leur position. Cette loi viole la constitution en ses dispositions L27 et L103 de la constitution, qui traitent de la date d'organisation des élections et du mandat du Président. L'article 103 de la constitution est pourtant clair, même si l'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Mais la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Sous ce principe, les députés de Yéhu Askanwui espèrent avoir gain de cause. Mais tout compte de fait, les 7 sages sont les maîtres du jeu. Et leur décision est très attendue par toute la nation sénégalaise et la communauté internationale. Bon, on attend.